Hey, coucou, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Ben, écoute, on se retrouve afin d'effectuer une nouvelle guidance. Donc, attends. Voilà, donc on va voir ce qu'on va me dire pour toi. Allez, on y va. Donc. On va faire une coupe. Voilà, je remélange un petit peu. Et on se lance. Alors, là, c'est soit un monsieur, voilà, ou une dame qui est célibataire. Célibataire, mais qui commence à se dire que ça serait bien de ne plus l'être. Voilà. Alors, à un moment donné, il n'avait pas que ça soit un monsieur ou une dame. Il n'avait plus très envie. Mais là, il commence à se dire que ça serait sympa d'avoir quelqu'un dans sa vie. Voilà. Donc, si tu ressens ce besoin, fonce. Fonce. OK. Parce qu'il y a quelques temps en arrière, ce n'était pas le cas. Mais là, oui. Donc, il y a un monsieur. Un monsieur qui n'a plus du tout envie d'être seul et d'avoir une partenaire dans sa vie. Voilà. Et on me parle d'une dame aussi, qui est célibataire et qui n'a plus du tout envie d'être seul, qui a envie d'avoir quelqu'un dans sa vie. Alors, je vais vous expliquer, il y a deux choses. Là, on me parle d'un homme qui, lui, ne souffre absolument pas de la solitude. Non. Et d'une femme qui ne souffre absolument pas de la solitude d'être seul, mais ils aimeraient bien être accompagnés. En revanche, on me parle d'un autre homme et d'une autre femme qui souffre énormément d'être seul, de ne pas avoir quelqu'un dans leur vie. Donc, ce n'est pas les mêmes personnes, mais le but est le même, avoir quelqu'un dans la vie, un partenaire affectif. Voilà. Donc, au minimum, là, on me parle de deux hommes. Un qui souffre énormément de solitude et qui est bien décidé à rencontrer la femme de sa vie, qu'il n'a toujours pas rencontré. Tandis que l'autre, non. Non. L'autre ne souffre pas de solitude, mais bon, il aimerait bien avoir une compagne dans la vie. Et de l'autre côté, on me parle d'une femme qui, elle aussi, ne souffre absolument pas de solitude, mais bon, elle commence à se dire que ça serait sympa d'avoir un partenaire amoureux. Voilà. Ah, tu vois. Voilà. Donc, on me parle de deux hommes, un qui souffre de solitude et un absolument pas. Et on me parle de deux femmes, une qui ne souffre pas de la solitude et une, oui. Mais ces quatre personnes, elles ne se connaissent pas. Non, elles ne se connaissent pas ni sur le web, ni dans la vraie vie. Non. Mais ces quatre personnes aimeraient avoir un partenaire affectif. OK. Et pour ces quatre personnes, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus personne. Bon, longtemps, ça commence à faire. Mais quand on parle que ça fait longtemps qu'ils n'ont plus personne, alors attendez. Il y a un homme, celui qui souffre de solitude, ça fait très longtemps qu'il est seul. La femme qui souffre de solitude, ça fait longtemps aussi qu'elle est seule. Longtemps. Par contre, le monsieur qui n'en souffre pas, lui, a eu quelqu'un dans sa vie, mais il y a eu une tempête et ça n'a pas duré avec la nana. Voilà. Et la nana qui ne souffre absolument pas de solitude, a eu quelqu'un dans sa vie, également, mais il y a eu, ça a tourné au vinaigre, également. Ah ben, il se ressemble, mais aucun des quatre ne se connaît. Voilà. Et les quatre ont vraiment ce désir de ne plus être célibataire. Alors, on me dit, pour ces quatre personnes, que vous allez faire la connaissance, les deux messieurs, d'une femme qui n'est pas la même, et avec qui vous allez sortir un sableau. Et pour ces quatre personnes, ça va durer toute la vie. Toute la vie. Vous ne vous quitterez plus jamais à partir du moment où vous allez vous capter. Vous captez. Voilà. Voilà. Ça va former deux couples. Mais personne ne se connaît. Pour le moment. Et même quand ces quatre couples vont se former, vous ne vous connaîtrez pas. Donc, voilà. Mais au moins, vous serez heureux, accompagnés de quelqu'un dans votre vie. Voilà. OK ? Donc, ces deux hommes seront en couple avec une femme différente. Et feront tout ce qu'ils peuvent pour vous rendre les plus heureuses possibles. Et ces deux femmes également. Ouais. Et ça durera toute la vie. Toute la vie. Ouais. Toute la vie. Voilà. Toute la vie. Jusqu'à ce que le divin universel vous rappelle. Ah, voilà. Voilà. Ça durera pour toujours. Et là, c'est que des célibataires. Alors, d'ailleurs, ça tombe papique, c'est exactement ça. Ceux qui ne souffrent pas de solitude. Tous les deux. Le mec, le monsieur, il était tombé. Il n'est pas tombé sur la femme qu'il fallait. Et la nana qui ne souffre absolument pas de solitude. Elle aussi, elle est tombée sur le mauvais cheval. Et ce que ça fait très longtemps qu'ils sont seuls et qu'ils souffrent énormément de solitude. Dans le passé, on eut tous les deux une expérience désastreuse en amour. Donc, voilà. Mais là, ah ben oui, je me dis. Et là, franchement, ces deux hommes vont faire la connaissance de la femme de l'ordre. Ouais, mais c'est... Voilà. Ouais. Parce que franchement, ces deux hommes, dans leur passé, et ces deux femmes, n'ont vraiment pas eu de chance en amour. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah ben, ils sont mal tombés. Très mal tombés. Ah ben ça. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, ces deux hommes sont célibataires et ces femmes aussi. Donc, ça tombe bien. Et tous les deux vont faire la connaissance de deux femmes différentes. Et vous allez, vous allez, comment dire, papoter, discuter. Vous allez parler de vos passés catastrophiques en amour. Voilà. Donc, ah ben, vous allez tous vous comprendre. Ça, pour vous comprendre, vous allez autrement que vous comprendre. Ah ben, ça. Le monsieur qui souffre énormément de solitude va expliquer sur quel genre de nana il était tombé, tu vois. Et la dame, que ça fait très longtemps qu'elle est seule aussi et qu'elle souffre énormément de solitude, va lui expliquer, elle aussi, son passé amoureux. Et vous allez énormément, et vous allez énormément vous comprendre. Et les deux autres qui ne souffrent pas de solitude, vu que vous avez vécu les mêmes expériences, vous allez énormément vous comprendre. Ah ben, ça, et ces deux couples qui vont se faire former, c'est des rencontres sur le web. Ouais, sur le web. Donc, des discussions, voilà. Euh, mais ça sera pas tous les jours. Non. 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 Parce que ces deux hommes voudront pas vous déranger à outrance. Ouais. À outrance. Voilà. Alors, quelquefois, dans la semaine, ils vous contacteront. Voilà. Et puis, des fois, vous, ces deux femmes, contacterez les messieurs qui sont pas les mêmes. Hein, voilà. Et puis, sans parler, vous ne vous direz pas que vous êtes attachés. Hein, voilà. Les uns aux autres. Vous ne direz pas que vous êtes amoureux les uns aux autres. Hein, voilà. Ces deux femmes. Ah, ces deux hommes différents. Et ces messieurs aussi. Voilà. Mais, plus vous allez communiquer et de chaque côté, ça vous le dire, vous vous demanderez pourquoi, ben, vous ressentez ce besoin, vous, ces deux femmes, hein, de contacter ces deux hommes qui sont pas les mêmes. Comme ces deux hommes qui sont pas les mêmes se demanderont, mais pourquoi j'ai besoin de discuter avec elles. Voilà. Eh bien, c'est que, il y a une attirance, il y aura autant une attirance physique que, dans les discussions, ben, ça sera plaisant. Du coup, c'est que, ben, vous vous plaisez. Voilà. Vous comprenez, voilà, hein, on va pas vous faire une cour, hein, voilà. Mais le problème, c'est que vous, ces deux femmes, concernant ces deux hommes, vous êtes des femmes pas entremetteuses. Vous êtes pas de femmes qui draguaient les mecs. Non. Non. Non, vous êtes pas, euh, comment dire, vous êtes pas de femmes à prendre les choses en main. Non. Non, pas du tout. Et que ces deux hommes, si, euh, eh bien, ils ne vous disent pas du genre, qu'est-ce que m'attachez à toi, euh, vous, les deux nanas, concernant ces deux hommes qui sont pas les mêmes, vous leur direz pas, ben, je m'attache à toi. Ou davantage. Pas du tout. Parce que vous êtes pas comme ça. Ces deux nanas ne sont pas du tout ce genre de femmes. Voilà. Euh, et même, euh, admettons, pour les rencontrer après, euh, si ces deux hommes qui ne sont pas les mêmes, ne vous proposent pas un rendez-vous, vous êtes pas du tout ce genre de femmes à dire, bon, on se voit qu'à, pas du tout. Vous comprenez ? Ces deux femmes, euh, sont deux femmes qui ne sont pas les mêmes, et les deux hommes non plus, d'ailleurs, mais ces deux femmes, euh, c'est des femmes qui préfèrent laisser faire les hommes, laisser faire les hommes, et non inverser les polarités, c'est à dire, putain, franchement, qu'est-ce que t'es canon, voilà, euh, franchement, je te kiffe grave, je m'attache à toi, ou encore, je suis tombée amoureuse de toi, pas du tout. Ces deux femmes laissent faire les hommes, voilà, elles sont pas comme ça. Après, il y en a, mais ça l'a pas du tout, vous comprenez ? Et du coup, des deux côtés, ça va se poser énormément, euh, de questions. Ces deux femmes se diront, mais qu'est-ce qu'ils ont ces hommes, et ces hommes aussi. Mais, vu que, bon, vous dialoguerez, euh, un peu trop, sachez bien que c'est parce que vous vous plaisez, hein. Ah, c'est... Bon, après, on peut se lier d'amitié, oui, avec une femme, oui, on peut se lier d'amitié à une femme, oui, pour, euh, raconter vos, vous raconter vos problèmes, vos misères, hein, vos épreuves, par exemple, dans l'enfance, ou vos épreuves professionnelles, ou vos, euh, vos problèmes affectifs, oui, 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 ça existe. Mais là, euh, non, c'est pas ça. Bon, après, euh, bien entendu, vous allez vous confier, monsieur. Ah, vous allez, euh, vous confier, euh, euh, ah, ben, ces couples qui vont se former plus tard. Vous parlerez de vos, euh, de vos enfances, hein, les deux nanas, deux mecs différents, oui. Vous parlerez aussi, euh, de votre passé amoureux, oui, ces hommes aussi, hein, vous en parlerez, oui. Vous parlerez de vos cheminements professionnels, oui. Oui, mais il y a plus que ça. Voilà. Il y a plus que ça. Mais, euh, des deux côtés, euh, il y aura, euh, une gêne, une pudeur, une honte à vous dire, euh, ah, ben, les vérités, quoi, que vous vous plaisez. Mouais, on n'osera pas. Bon, ben, dans la vie, il faut oser, hein, oser, 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 filles, non ? Bon, voilà, hein. Euh, en tout cas, ces deux femmes, euh, concernant ces deux hommes qu'elles vont rencontrer sur le web, je préfère vous le dire, euh, elles ne vous féliciteront ni sur votre physique, si vous ne les félicitez pas, euh, si vous voulez les rencontrer, en vrai, si vous ne leur proposez pas, elles ne vous le proposeront jamais, hein. Ah, vous pouvez vous atteindre toute la vie. Donc, elles sont comme ça. Donc, voilà. Alors, au niveau des géolocalisations, vous vivez en France. Ces deux femmes vivent en France et ces deux hommes aussi. Alors, il y en a une, celle qui, hein, que ça fait très longtemps et qu'elle souffre de solitude, vit dans la même ville que le gars. Tandis que l'autre qui ne souffre absolument pas de solitude, vit, euh, en France, comme le mec, mais il y a une sacrée distance. Ah, ben, ça, géographique. Donc, voilà. Après, au niveau des âges, des âges, euh, celle qui souffre de solitude, hum, celle qui souffre de solitude, a au moins 55 ans, voire 60 ans, au moins. Et l'homme qu'elle va rencontrer est de la même tranche d'âge qu'elle et ils vivent dans la même ville. Tandis que celle qui ne souffre absolument pas de solitude, elle, elle doit avoir, euh, entre 48 et 50 ans. Et l'homme est plus jeune qu'elle. Si, il est plus jeune qu'elle, il doit, il peut avoir entre 30 à 40 ans. Moins, à peu près. Euh, vous travaillez tous. Vous êtes tous indépendants. Tous, vous travaillez tous. Voilà. Euh, euh, Celle qui souffre de solitude, vit en France, mais je dirais qu'elle vit dans une région, il n'y a pas la mer. Non, il n'y a pas la mer. Non, la mer, on n'y est pas chez elle. Et le monsieur non plus, puisqu'ils vivent dans la même ville. Il n'y a pas la mer. Tandis que l'autre, Hmm, il n'y a pas la mer non plus. Mais, c'est dans une région en bas. Ça peut être, il n'y a pas la mer non plus. Bon, voilà. Après, je vois d'autres cas. Si, si. Je vois d'autres cas. Je vois d'autres rencontres. Je vois également des nanas de 18 ans qui vont faire la rencontre d'un gars qui est de la même année que toi, la même ville. Hmm, j'ai les tout âge là. Je les vois tous. Ouais. J'ai des nanas de 18 ans, célibataires, qui vont faire la connaissance d'un gars qui vit dans la même ville que toi. Le même âge que toi. Hum, ouais. Tu travailles déjà. Lui aussi. Hum, voilà. Après, j'ai de tout âge. Ça serait bien trop long. Hum. Bien, bien, bien trop long. Mais j'ai énormément de rencontres de tout âge. Moi, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans et même très âgés pour des rencontres hétéros. J'en ai énormément de tout âge qui vont se capter principalement sur les réseaux sociaux. Tout âge. Des nanas à partir de 18 ans, à âge même très avancé, qui vont rencontrer l'homme de leur vie. Mais même si vous n'y croyez absolument pas. Ah ben ça. Et on y croit que quand ça arrive. Avant, on n'y croit pas. Quoique, avant vous, des femmes étaient célibataires et à l'heure d'aujourd'hui, elles ne le sont plus. Comme des hommes. Bon, voilà. Tant qu'on ne touche pas, on n'y croit pas. Bon, voilà. Mais on me dit que pour toutes les femmes en France célibataires, vous allez toutes rencontrer l'homme de votre vie. Pour les femmes hétéros. Et il n'y a rien de bizarre à ce qu'on me dise aussi que les femmes gays vont rencontrer la nana de leur vie. Et les mecs gays également. Alors, évidemment, il y a des nanas, le grand amoureux de votre vie en tant que femme célibataire, vit dans la même ville que vous. La même ville. Donc, il y en a, c'est dans les bougerons. Il y en a, c'est les bougerons. Il y a, eh bien, la France, elle est grande. Donc, il y a toutes les rencontres des femmes célibataires qui vivent plus dans les bougerons, le Vaucluse. Voilà, le bas, quoi. Tu vois, le bas. Hein, le bas. Le bas de la France, quoi. Où il fait bon vivre, tu vois. Qu'il y ait la mer ou pas la mer. Voilà, tu vois. Et, je vois beaucoup de femmes de 18 ans à âge très avancée qui vivent dans des régions en bas, hein, en bas, qu'il y ait la mer ou pas, hein, de Méditerranée, qu'il y ait la mer ou pas. Et énormément de femmes de tout âge, si, si, vont rencontrer le grand amour de leur vie. Ouais. Alors, certaines, on me dit que, eh bien, les mecs que vous n'avez pas encore rencontrés, avec qui vous allez faire votre vie, il y a certains mecs, ils vivent dans, soit dans la même ville, soit dans le même département. Énormément de femmes à partir de 18 ans et même âge avancé. Voilà, là. Si vous saviez. Ensuite, pour d'autres femmes de 18 ans à même âge très avancé, l'homme de votre vie vit dans le même département. Et pour d'autres femmes de tout âge, célibataires, l'homme de votre vie vit en France, mais attention, les kilomètres, hein. Oh, pauvre. Alors, certaines, vous ne l'avez pas encore rencontrés, vous n'êtes pas encore captés sur les réseaux et d'autres, oui. Ben, ouais, vous comprenez. Voilà. Mais, je vois énormément de femmes, certaines vivent seules, seules. D'autres, seules, seules, sans personne, seules. D'autres, seules. Elles n'ont jamais eu d'enfants, à peu importe les âges. D'autres ont des enfants mineurs, à charge, à charge. D'autres ont des enfants majeurs. Certains ne vivent plus avec vous. Et d'autres, oui. Oh, pauvre. D'autres ont eu des enfants, des femmes, mais il y a eu des divorces. Des divorces, des divorces, des divorces, des femmes mariées, voilà. Et qui, des femmes qui ont été mariées, à l'heure de jour, mariées, je précise. Et elles ont divorcé, toutes. Et, il y en a, leur ex-mari, a monté, soit leur fils, leur fille, contre les mères. Là, c'est celles qui n'ont eu qu'un enfant. Certains garçons, d'autres filles. Ouais. Et d'autres femmes, également, qui étaient mariées et qui ont demandé le divorce, ont eu deux enfants. Alors, certains, le choix du roi, garçons et filles, ok ? Ils sont tous majeurs, vos enfants, hein ? Tous majeurs et ils ne vous parlent plus. Parce que les pères, hein, les pères ont fait un très bon travail pour qu'ils ne vous parlent plus, vos gosses. Bon, mais c'est que des enfants majeurs, hein ? Et non mineurs, hein ? Ah ben ça. Bon, bref. Et que toutes les femmes qui ont des enfants, que ça soit mineurs ou grands, euh, que vous les ayez encore à la maison ou plus, euh, celles qui sont célibataires, vous allez faire une très belle rencontre. Ah si. Alors, évidemment, certaines dans la même ville, d'autres dans le même département en France et d'autres en dehors, euh, de votre ville ou de votre département. Si vous le saurez, quand ça sera le bon. Ah si, on le sait quand c'est le bon. Bon, ben, vous verrez bien. Pour les femmes célibataires, ce qui veut dire que, ben, ça va correspondre à un homme. Donc, voilà. Bon, après, on peut parler de certains ex, hein, à certaines femmes. Alors, il y en a, il n'y a plus du tout de contact et d'autres, oui. Mais sachez bien une chose. On veut dire, qui est encore contact ou plus contact, c'est vos ex, hein. Et, euh, eux, ils ont décidé, ben, de tout arrêter du jour au lendemain avec vous, hein. Parce que sinon, ça ne serait pas vos ex. Bon, voilà. Hein, alors, pour beaucoup de nanas, en France, en premier lieu, c'est vos mecs qui ont décidé de tout arrêter avec vous. Bon, pour certaines d'entre vous, c'est vous qui avez arrêté. Parce que vous avez vu comment ça se passait. Bon, voilà. Mais, d'un côté, nous avons les femmes, eh ben, qui ne veulent plus jamais avoir des nouvelles de leurs ex, et d'autres qui ne demandent que ça. Mais il n'y a plus de nouvelles. Bon, bref. Alors, pour celles qui voudraient des nouvelles, bon, ben, malheureusement, il y en a, vous en aurez. Mais ce n'est pas les hommes de votre vie. Désolé. Parce que si ça avait été les hommes de votre vie, vous seriez encore avec ces hommes. Ah ben, écoutez, il n'y aurait pas eu de séparation. Et, peu importe le pourquoi du comment, malheureusement. Mais bon, après, le problème, c'est que des femmes, par exemple, quand elles sont éperdument amoureuses de leurs ex, elles ne veulent pas affronter les vérités. Et elles se mettent des EIR, et elles vont trouver des excuses à leurs ex-mecs. Il y en a plein. Des mecs, c'est pareil. Mais si, on me le dit. Des excuses. Voilà. Qui font que, mais non, il va revenir mon ex-mec, mon ex-nana, et que vos ex, certains, que ce soit, certains de vos ex qui soient célibataires ou pas, il faut arrêter de chercher des excuses à vos ex. Mais bon, on ne peut rien y faire. Ah ben, parce que, quand des femmes sont encore amoureuses de leur ex-mec ou de leur ex-nana pour les lesbiennes, et c'est pareil pour les mecs, il y en a, tu peux leur dire ce que tu veux. Ils vont trouver toujours des excuses pour leurs ex. Avec qui, évidemment, vous n'êtes plus. Et que ça soit des ex, célibataires ou pas célibataires. Et, quoi qu'on dira à ce genre de femmes ou d'hommes, ils trouveront toujours des excuses à leurs ex. Toujours. Et qu'il n'y ait plus de communication où qui en est. Ah, toujours. Toujours. Donc, ceux-là, tu ne peux pas les aider. Ben non ! Tu ne peux pas les aider, ceux-là. Ces femmes comme ça, tu ne peux pas les aider. Ces hommes comme ça, tu ne peux pas les aider. Si encore, ils ne t'insultent pas. Parce qu'il y en a. qui vont te dire, non, non, mais un jour, je serai avec elle, un jour, je serai avec lui. Et, ben, les jours passent, les mois passent, les années passent, pour certains, et ils ne sont toujours pas ensemble. Et, il y a certaines femmes qui vont les excuser. Et, certains hommes qui vont excuser les hommes ou les femmes dont je vous parle. « Ah ben, bien pour ceux-là, mais non, tu ne peux pas les aider. » Hein ? Donc, écoutez, si vous voulez croire qu'un jour, eh ben, vous réconcilerez avec vos ex, eh ben, croyez-le. Si vous voulez croire, eh ben, que ce soit des femmes ou des hommes, c'est votre vie. Et, il faut savoir que le temps passe très vite. Et que les femmes, comme ça, ou les hommes, comme ça, eh ben, vous êtes seuls. Seuls, sans vos ex. Et pendant ce temps, vos ex font leur vie. Font leur vie. Alors ça, ah ben, ils font leur vie. Et, pour certains, depuis que vous n'êtes plus ensemble, ah ben, il y en a eu, hommes, femmes, qui ont eu des pleines de relations éphémères. Éphémères, parce qu'il y en a, c'est que ça. D'autres, ont rencontré une autre femme ou un autre homme que vous. Ah si, et ont fait leur vie avec quelqu'un d'autre que vous. Alors, il y en a, ils le savent, il y en a, ils ne le savent pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Donc, à vous, les personnes dans ce genre de conjoncture, à voir ce que vous pouvez faire de votre vie. C'est votre vie. Donc voilà, de gros bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 ! !